Je pense qu'un personnage comme Meryn ne pourrait pas exister aujourd'hui. Il n'y a plus assez d'argent dans les banques, déjà. Et puis, toute la technologie des vidéosurveillance, des téléphones portables, des cartes de crédit. Le mec se frigolait très très vite, je crois. Il ne fallait pas que ça soit un long film coupé en deux. Parce que moi, j'ai toujours été dans cette optique-là, j'ai toujours tiré le projet dans ce sens-là. J'ai dit, on ne va pas commencer à faire une série télé, ça serait dommage. Donc, quitte à ce qu'il y ait de films, il faut vraiment qu'ils soient distincts dans leur forme. De toute façon, c'est deux époques radicalement différentes. L'ère de rien, les années 60 et les années 70, les mentalités changent. Je ne vous parle pas de tout ce qui est plus superficiel, comme les fringues, les costumes, les coupes, les voitures, les musiques. Mais même dans la technique de filmage, en fait, Jean-François s'est complètement adapté à ce parti pris. Et a fait deux films dont la narration diffère réellement. Maintenant, je crois que d'un point de vue purement cinématographique, je n'ai pas toujours été pour deux films, en fait. J'ai toujours trouvé ça assez risqué. Mais maintenant que les choses sont là, qu'on est à la veille de sortir le premier, que je vois les deux objets pour ce qu'ils sont, en fait, je trouve que ça rajoute quelque chose. Il y a tellement de choses qui se font en ce moment. Tout d'un coup, c'est une chose qui fait que ce projet est encore un peu différent des autres. Quoi ces conneries, Jacques ? A la peine de 20 années de réclusion criminelle. Vous voulez m'enfermer ? Touche le doigt de papa. Tu me manges. Allez-y, enfermez-moi. On fait comment sans toi ? Mais sachez que je m'évaderai ! Je t'en veux pas. Et ça, vous pouvez compter sur moi ! Il n'a jamais été question de faire un effet miroir avec notre société aujourd'hui. On a vraiment voulu raconter l'histoire de Mérine. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être, en tant que spectateur, on peut y trouver des échos. Certains échos. Il a été érigé par une certaine presse à l'époque, comme une icône du contre-pouvoir. Il a joué ce jeu-là, il s'est servi des médias, il a voulu mettre en scène sa vie dans ce sens-là. Il correspond à quelque chose. Je pense que ses engagements politiques, hors des QHS, n'étaient pas toujours très fondés. Mais il est devenu un élément politique. C'était l'homme, la personnalité préférée des Français en 1978, un an avant sa mort. Et quand la personnalité préférée des Français se retrouve, alors qu'elle est recherchée par toute la police de France, en première page de Paris Match, qui est le magazine absolu de l'époque, pour défier le pouvoir, pour tout d'un coup menacer le garde des Sceaux à l'imperfite à l'époque. Il se retrouve forcément en train de faire de la politique. Personne ne tue tant que je n'ai pas décidé. Neuf mois de tournage, une grossesse, deux jumeaux. Merci. 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 Merci.